Le théâtre des Champs-Elysées Et c'était en compagnie d'Alfredo Krauss Alors je vous propose tout de suite Après nous allons bavarder D'en regarder ensemble Alors June Anderson On vient de regarder ce récital L'Opéra de Paris en plein délire Un délire que le public du théâtre des Champs-Elysées A témoigné de la même manière pour cette somnambule Et vous le savez Des bruits courts selon lesquels Parvenus à ce point De réussite De votre carrière Intelligemment menée Avec un professionnalisme au-dessus De toutes les critiques Vous avez décidé, dit-on De nous priver de votre présence C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est un peu vrai et un peu faux Tant mieux pour le coup Non c'est vrai que je me retire un peu Pour Pour penser Parce que je trouve que je n'ai pas fait Le progrès qu'il faut Dans ma carrière Parce que je n'avais pas la chance De travailler avec Des grands chefs Et en général Avec les grands metteurs en scène J'aime beaucoup chanter le lyrique Mais quand j'ai une expérience Comme j'ai des expériences Comme j'avais à Naples À Lyon À Aix-en-Provence Un peu partout Quand j'ai honte De me présenter sur scène Il faut que je m'arrête Pour un peu Pour penser Est-ce que vraiment je veux chanter Et si je veux chanter Il faut changer la manière Dans laquelle je me présente Alors On pourrait On pourrait se demander Au fait Puisque June Anderson Est finalement réclamé par tout le monde Parce que tout le monde vous réclame Comment se fait-il Que vous n'ayez pas Travaillé Avec de grands metteurs en scène Ou est-ce que c'est Parce que vous êtes trop difficile Parce qu'il y a des grandes signatures Pour ne se fâcher avec personne On ne citera personne Mais il y a des grandes signatures De la mise en scène Que vous réfutez Dont vous dites Qu'ils ne travaillent pas suffisamment bien Parce que vous Disons que vous les trouvez peut-être Dans certains cas Plus décorateurs Que metteurs en scène Moins musiciens Que directeurs d'acteurs Finalement C'est ça ? Non Je veux travailler Je sais chanter Ça c'est Ça c'est sûr Tout le monde ne s'en est sûr Je sais faire ça Mais j'ai besoin maintenant De travailler le jeu C'est une chose Que je ne peux pas faire toute seule Je n'ai pas appris à chanter toute seule J'avais un professeur Mais pour le jeu On ne peut pas aller à un professeur Il faut l'expérience Avec des metteurs en scène Et la plupart des metteurs en scène De l'opéra Ne viennent pas du théâtre Les deux bonnes expériences Que j'ai eues Sont avec des hommes de théâtre Avec André Cherban Et récemment Avec la sonambule Avec Helmut Poulix Et Quand je peux travailler comme ça J'apprends beaucoup Et Et vous êtes contente Je suis mieux Je chante mieux Je joue mieux Et vous vivez mieux Oui Mais Les choses comme ça Sont Sont très très rares Dans toutes les années Que j'ai chanté Ça s'est passé deux fois Deux fois Est-ce que des gens Comme Chéreau Par exemple Patrice Chéreau Vous aimeriez travailler avec lui Parce que lui C'est un metteur en scène Il ne fait jamais Le répétoir que je fais Jamais On m'a demandé quelques fois De faire des choses De Mozart Que je ne chante plus pas Des rôles de Mozart Avec Chéreau Mais je ne peux pas faire Une chose que je ne peux pas faire Il y a des choses de Mozart Que je peux chanter Et Justement Je suis en train de penser Peut-être il faut faire Quelque chose Un peu moins Qui demande un peu moins À la voix Et Les choses comme Mozart Qui intéressent beaucoup plus Les grands chefs Et Les metteurs en scène Le bel canto C'est trop difficile À chanter Il n'y a pas Les compagnies Souvent je me trouve seule Sur scène Parce qu'il n'y a pas Des autres personnes Qui Qui peuvent chanter Ces rôles Il n'y a pas d'homaginéité De distribution Non Non Je crois En Mozart On peut faire ça Oui Alors Je vais peut-être Penser à Changer un peu Mon repertoire Et de faire le bel canto Seulement Quand je Vraiment Je peux M'entourer Quand je chante avec Alfredo Krauss Avec Placido Avec Rockwell Blake Sam Raimi Tout va bien Marilyn Horne Mais il n'y a pas beaucoup de ces gens Alors je voulais vous demander justement John Anderson Puisqu'on parle d'expression corporelle Il se trouve que vous avez fait La Reine de la Nuit Dans l'Amadeus De Milos Forman Et que maintenant Les cantatrices se trouvent T'amener toutes Un jour ou l'autre A tourner dans un film d'opéra Par exemple Ou à avoir à la fois S'exprimer en tant que comédienne Et en tant que cantatrice Est-ce qu'une expérience Comme celle qu'a faite Jesse Norman Avec Bob Wilson Vous intéresserait Bob Wilson Qui est un homme Qui travaille vraiment sur le corps Sur le mouvement Et sur une expression théâtrale Qui est à mi-chemin Entre le théâtre et la danse Et le mime Qui est vraiment Une grande discipline du corps Est-ce que c'est une chose Qui vous amuse ? Je trouve que c'est pas seulement Le corps qu'il faut travailler Il faut travailler dedans Et comme ça Avec l'opéra Avec le chant Il faut Il faut qu'on sait chanter Il faut une technique Mais après ça Il faut oublier tout ça Et il faut concentrer sur les mots Et exprimer quelque chose Ça c'est le chant pour moi Et quand je ne peux pas faire ça Je trouve que Il montre quelque chose C'est pas complet Que je n'ai rien fait Et souvent sur scène Je me sens comme ça Parce que vous êtes trop exigeante Ça c'est sûr Ça c'est possible Ça c'est possible Mais Ça c'est sûr Et souffre moins Je vais travailler beaucoup moins Voir même avoir du plaisir Mais je me demandais En vous regardant Dans une distribution d'opéra Justement Je me demandais Jusqu'à quel point Le public n'encourage pas Cette démarche Qui est celle des directeurs de théâtre C'est-à-dire que le public Vient pour vous June Anderson C'est pas la peine De dire ce qu'il n'est pas Le public vient Écouter Regarder Et applaudir June Anderson Et à la limite C'est vrai que ça encourage Un petit peu Les directeurs de scène A travailler avec Une star Avec des divas Oui je crois que ça Ça s'est passé quelquefois Oui Et je pense que c'est cela Oui Et c'est peut-être pour ça Et c'est peut-être pour ça En partie Et c'est pourquoi Maintenant il faut que moi J'ai un peu plus de contrôle Et je demande Je veux un tel maître en scène Un tel chef Le ténor Le baryton La basse Comme ça C'est la manière D'être sûr D'être entouré Avec des personnes Qui vont Me faire comme ça Au lieu de comme ça Parce que je trouve que Quand je suis Dans une situation Qui n'est pas Heureuse Je deviens Beaucoup moins Je ne peux pas Vous et donnez Toutes vos possibilités Pas du tout Parce que vous êtes inquiète Et anxieuse Pas du tout Très mal à l'aise Mais puisqu'on parle de De belles rencontres Je vous propose Qu'on regarde un extrait De la fille du régiment C'était La découverte De June Anderson Par les parisiens Et c'était avec Alfredo Krauss On va regarder ça Au lieu de la fille de Jules